Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va super, comme d'habitude je suis ravie de vous retrouver. Encore plus en cette rentrée, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai vraiment envie de me lancer à fond sur YouTube, donc je vais essayer de faire du contenu vraiment régulier, toutes les semaines, essayer de vous donner le plus de choses possibles pour que vous fassiez de meilleures vidéos. Et aujourd'hui on va parler d'un truc un peu particulier, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup sur YouTube, mais peut-être que vous voudrez l'utiliser dans un autre contexte, ça peut s'utiliser dans un autre contexte. C'est le principe du avant-après, de montrer une image par exemple avant l'étalonnage et faire basculer l'écran pour passer à après l'étalonnage. C'est très très simple à faire, c'est ce principe-là. Moi je sais que je l'ai déjà utilisé pour montrer certaines choses dans des tutos, en général on l'utilise beaucoup pour la colorimétrie ou pour la stabilisation par exemple. Donc on va voir ça aujourd'hui, c'est très très simple, ça va être assez rapide comme petit tuto, mais voilà c'est vraiment pour vous donner cette petite clé-là, parce que des fois quand on ne sait pas le faire, ça peut durer des heures à essayer de trouver comment faire, comment caler les rushs, ça peut vite devenir très compliqué, alors qu'en fait c'est tout simple. Et on va voir ça tout de suite sur le logiciel Adobe Premiere Pro, juste derrière moi, on va sur l'ordi et je vous montre ça tout de suite. Ok du coup on se retrouve devant l'ordinateur, je suis sur Premiere Pro, vous allez voir c'est quelque chose qui est très très rapide à faire, c'est juste un effet à ajouter sur votre rush, et tout de suite vous avez l'effet avant-après que je vous ai montré juste avant. Donc en fait là actuellement, comme vous le voyez, j'ai deux rushs, donc tirés d'une ancienne vidéo où je présente mon sac, donc là il y a le rush où je discute où l'étalonnage est fait, et j'ai exactement le même rush en profil flat, donc sans l'étalonnage. On voit quand même assez bien la différence au niveau des couleurs, et par exemple j'ai envie de montrer le avant-après-étalonnage, donc c'est très très simple, vous avez juste à récupérer le rush juste ici, à le mettre au-dessus de celui que vous souhaitez découvrir au fur et à mesure. Ensuite vous allez dans effet et vous allez taper volet linéaire. Donc là il me le propose tout de suite, volet linéaire, que vous allez faire glisser directement sur votre premier rush. Ensuite vous allez dans option d'effet, donc vous retrouvez volet linéaire juste ici, et là c'est très rapide, vous avez juste à vous mettre au début de votre rush, vous cliquez ici pour activer une image clé, donc vous laissez à 0%, vous allez au bout de votre rush et vous mettez 100%. Comme ça l'animation se fera du début jusqu'à la fin du rush. Et ensuite vous retournez au début, vous laissez à 90% et vous faites play. Et en fonction du coup de la durée de votre plan, ça ira plus ou moins vite, ça c'est vous après qui le décidez en fonction de la taille de votre rush. Et voilà, vous avez le avant-après, c'est très simple, hyper facile à faire. Si vous voulez par exemple que ça se fasse de haut en bas ou de bas en haut, vous avez juste à mettre à la place de 90 degrés juste ici, 180 degrés ou moins 180 degrés. Et si par exemple, vous voulez plutôt que ça fasse de la gauche vers la droite, plutôt de la droite vers la gauche, vous avez juste à mettre moins 90% et hop, vous mettez play et vous voyez que ça part de la droite vers la gauche. Et c'est tout. Voilà, c'était hyper rapide, hyper facile à faire. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces petits formats de tuto. C'est vrai que du coup, j'ai pas l'habitude d'en faire, mais j'avais envie de vous expliquer certaines choses. Et c'est vrai que faire une vidéo de 10 minutes là-dessus, pas trop d'intérêt, on est d'accord. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas, si vous l'utilisez, à m'envoyer vos résultats pour que je vois comment est-ce que vous utilisez cet avoir après. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Si c'est pas déjà fait et que vous aimez le monde de la vidéo, je pense que les prochaines vidéos vont vous intéresser, et même les anciennes si vous ne les avez pas vues. Et du coup, je vous dis à très bientôt dans ce studio de carreau. Salut !